Bonjour et bienvenue sur Piano Vidéo. Aujourd'hui, un cours complet pour jouer Happy Birthday, la chanson qui, selon le livre Guinness des records, est la chanson écrite en langue anglaise la plus connue dans le monde. Cette chanson a été écrite et probablement inspirée par des chants de l'époque par deux sœurs institutrices qui, en 1893, ont appris aux enfants de leur école à chanter Good Morning at all pour que tous, chaque matin, puissent souhaiter une bonne journée à tout le monde. Et le succès a été tel que les jeunes élèves ont pris l'habitude de chanter cet air joyeux lors des fêtes, et en particulier lors des fêtes d'anniversaire. Une tradition est ainsi née, et c'est seulement en 1912 que les paroles que nous connaissons aujourd'hui ont été publiées avec la mélodie. Ces paroles ont d'ailleurs probablement été écrites par des jeunes enfants de 5 ou 6 ans. Puis, la chanson a été déposée officiellement en 1935 par des personnes très avisées qui, jusqu'en 2015, ont fait largement fructifier ces quelques notes et ces quelques mots. Alors, si certains considèrent qu'aujourd'hui, cette mélodie fait partie du domaine public, et ce, depuis 1921, d'autres disent qu'il faudra encore attendre 2030 pour que cela soit le cas. En attendant, je vous propose d'utiliser la partition d'une version gratuite, très facile et joliment harmonisée, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, même si, personnellement, je n'ai pas de raison précise de fêter un anniversaire aujourd'hui, il peut être vraiment très agréable de pouvoir jouer un air bien connu, surtout pour vous si vous débutez le piano, et que vous voulez partager un peu de musique avec votre famille et vos amis. Ainsi, pas à pas, je vais détailler ce morceau pour vous aider à le jouer au mieux. Vous pourrez alors le jouer seul, ou avec l'accompagnement audio que j'ai mis à la fin de cette vidéo, ou accompagner des gens qui, autour de vous, auraient envie de chanter avec vous. Dans un premier temps, je vais jouer la pièce intégralement avec l'accompagnement audio que j'ai réalisé. Cet accompagnement, je vous l'ai déjà dit, se trouve à la toute fin de cette vidéo, de manière à ce que vous aussi puissiez jouer avec l'accompagnement. Puis, je vais vous expliquer pas à pas comment jouer ce morceau, en détaillant une quinzaine de notions différentes, comme la numérotation des mesures, le caractère de la pièce, les tempi différents que l'on peut prendre, comment rendre ce morceau véritablement joyeux, les doigts et l'harmonie, comment varier l'accompagnement de la main gauche, l'équilibre des deux mains, la structure pour évoquer les nuances et le phrasé, et un mouvement conducteur comme le parpé, si important pour la qualité du son, avant de finir sur l'art de mettre la pédale, et celui de finir un morceau. Alors, si vous êtes intéressé pour jouer cette mélodie bien connue, c'est juste après ceci ! Sous-titrage ST' 501 Nous voici à cette partition, et nous allons commencer par l'art de numéroter les mesures. Je ne peux que vous inviter à aller regarder une vidéo à ce sujet qui est sur ma chaîne. On voit ici qu'il y a déjà le numéro 5, la mesure 5 qui est notée ici, que l'édition de ce morceau a été vraiment parfaite, et que nous avons donc bien la mesure 1 ici. Et oui, en effet, cette partie-là, avec ces quelques notes qui sont là, ne sont pas la mesure 1, c'est une anacouse, c'est une levée. Elles ont la valeur d'une noire, et on voit que l'édition a été particulièrement soignée, puisque la dernière mesure ne contient pas 3 noires avec une blanche pointée. Nous sommes ici dans une mesure à 3 temps, 3 4, 3 noires par mesure, mais nous avons bien la valeur d'une blanche, puisque la noire complémentaire est située au tout début de ce morceau. C'est une écriture très académique, mais qui a été suivie à la règle ici. Alors, numéroter les mesures, c'est l'avantage de pouvoir communiquer. Je ne sais pas si on s'en servira dans cette vidéo, mais si j'avais besoin de vous dire précisément de quelle mesure il s'agit, il sera donc beaucoup plus facile d'utiliser le numéro de la mesure. Alors, le caractère de cette pièce va être joyeux et vif. À ce sujet, le tempo qui est proposé ici est moderato. Alors, en réalité, pour moi, il y aurait deux tempi intéressants à observer ou à envisager. Si vous jouez seul cette pièce, vous pourrez le jouer au tempo qui vous convient. Si vous le jouez avec des gens qui chantent cet air avec vous, il sera bon de pouvoir vous adapter aux gens qui chantent autour de vous. Probablement, s'ils sont nombreux, le tempo sera plus lent. En général, c'est ce qui se passe. Je ne peux que vous inviter à utiliser l'audio qui est à la fin de cette vidéo de manière à vous entraîner vraiment à jouer cette pièce très en mesure, de manière très stable et très régulière, de manière à ce qu'ensuite, vous puissiez être beaucoup plus à l'aise pour changer de tempo. Pourquoi un tempo vif me semble intéressant ? C'est qu'on est là pour fêter un anniversaire. C'est un événement joyeux. Et pour ma part, dans l'exécution de cette pièce, je porterai attention à bien serrer la double croche et la noire pour donner de la vivacité au discours. Je vous montre ça au clavier. Je ne vais vous jouer que la main droite, mais vous vous entendiez bien. Si je joue vraiment en soignant le fait de bien serrer la double croche et la noire, cela donne ceci. Si je jouais de manière un peu molle, cela perd tout de suite. À mon sens, cela perd tout de suite son caractère joyeux, enjoué, vif, plein d'énergie. À ce sujet, parlons des doigtés. Le doigté qui est écrit dans cette partition est tout à fait respectable. Je ne peux que vous inviter à mettre les doigtés qui sont écrits. Pour ma part, je vous montre ce que je fais. À partir du moment où je joue des notes répétées, je fais en sorte de pouvoir, autant que possible, changer de doigt. Au lieu de mettre, comme c'est écrit ici, un, un, deux sur les trois premières notes, je vais jouer deux, un, deux. De cette manière, le do qui est répété sera joué par deux doigts différents, assurant ainsi la répétition de la note et la clarté du son. Je fais exactement la même chose pour la deuxième phrase. Et je fais exactement la même chose pour la troisième phrase. Alors ici, je suis à la mesure 5. Le doigté qui est écrit propose 5, 3, 1, 2 et 1. Pour ma part, utiliser le passage de pouce est intéressant, mais je n'utiliserai pas le doigté qui est écrit, j'utiliserai le 5, le 3 et le 1, comme c'est marqué. Et ensuite, je mettrai un troisième doigt et un index. Pourquoi ? Parce que je préfère finir avec 3 et 2, avec la fin de phrase, plutôt avec un index et un pouce. Il est beaucoup plus délicat de finir une phrase délicatement, avec élégance et finesse, avec un pouce et avec un index. Donc le doigté qui est écrit, je rappelle, 5, 3, 1, 2 et pouce. Et pour ma part, je privilégierai 5, 3, 1 et 3 et 2. Et en réalité, il y a un autre doigté qui est tout à fait envisageable, un peu moins académique, un peu moins élégant, mais très efficace. 5, 4, 3 et 2 et pouce. Avec l'inconvénient, effectivement, de nouveau ici, de finir avec un pouce. Et pour la dernière phrase, 4, 4, 3, ça ce n'est pas le doigté privilégié pour ma part, je préfère mettre 3, 4, 3, de manière à pouvoir répéter le si bémol avec deux doigts différents, et permettre ainsi d'assurer la qualité du son. Parlons maintenant de l'harmonie dans laquelle se joue ce morceau. On observe ici à la clé qu'il y a un bémol, donc c'est un si bémol. Avec trois questions à se poser, j'ai réalisé un short à ce sujet que vous pouvez trouver sur cette chaîne. Qu'est-ce qu'il y a à la clé ? Ici, la réponse est un si bémol. Quelles sont les deux tonalités possibles, fa majeur ou ré mineur ? Je regarde la dernière note la plus grave, et la note est un fa. J'en conclue que nous sommes donc en fa majeur. Pourquoi j'insiste sur cette tonalité ? C'est parce que c'est une manière pour moi de vous inviter à utiliser un autre short qui s'appelle « Trois accords » qui vous permettra, si vous transposez ces trois accords en fa majeur, d'agrémenter votre main gauche, de pouvoir enrichir ce morceau. La mélodie restera la même, mais votre manière de l'accompagner pourra être ainsi très variée. Puisque nous parlons de la main gauche, nous allons pouvoir évoquer l'équilibre entre les deux mains, qui est une notion très importante. Lorsque l'on joue du piano, notre tendance naturelle est de jouer les deux mains à égalité, alors qu'en réalité, la main gauche doit être, la plupart du temps, beaucoup plus discrète que la main droite. Alors dans ce morceau, ce ne sera pas trop compliqué. La main gauche joue très peu de notes, elle n'en joue qu'une à la fois, et en plus sur des valeurs longues, ce qui fait que naturellement, le son va diminuer, laissant ainsi la place principale à la mélodie exprimée par la main droite. A l'inverse, je ne peux que vous inviter à mettre légèrement en valeur ces quatre notes qui sont très joliment réalisées pour accompagner la mélodie. C'est un moment où les deux mains peuvent jouer quasiment à égalité, de manière à mettre en valeur la mélodie avec un joli contrepoint. Je vous montre ça au clavier. Un bon équilibre des deux mains fait que la main droite va sortir de manière plus claire aux oreilles des auditeurs et la main gauche restera discrète. Si la main gauche devait jouer à égalité à la main droite, cela donnerait quelque chose comme la base du piano étant beaucoup plus sonore que le médium et que l'aigu, nécessairement, si vous jouez avec les deux mains à égalité, la main gauche va paraître plus sonore. Et puis cette deuxième partie, cette deuxième phrase, voilà, là il sera bon d'équilibrer les deux mains de manière à ce que cette petite montée en gamme puisse vraiment accompagner la mélodie. Alors, parlons maintenant des nuances. On voit ici qu'il est marqué Forté. Le Forté, à mon avis, se marie très bien avec l'idée d'un morceau à jouer lors d'une fête joyeuse. On fait en sorte que ce soit joyeux et donc souvent la joie est assez exubérante. Le Forté se marie très bien. En revanche, ce qui me semblerait intéressant, c'est de parler du phrasé et de voir comment chaque note de ce morceau peut être jouée avec des nuances légèrement différentes. Lorsque l'on parle de phrasé, on va donc parler de phrase. Regardons comment ce morceau est structuré. On voit ici une première phrase avec cette entrée en matière, avec cette croche pointée double croche. On voit que la phrase suivante est exactement homorythmique, c'est-à-dire qu'elle a exactement le même rythme que la précédente. Les notes sont légèrement différentes. La troisième phrase commence toujours par le même motif, croche pointée double croche. Cette fois-ci, on voit que la phrase est légèrement plus longue et se termine par un point d'orgue. Et enfin, une quatrième phrase qui est exactement à l'identique rythmiquement que les deux premières, avec des notes différentes. À ce sujet, je ne peux que vous inviter à aller regarder une vidéo qui s'appelle « Repérer les parties similaires d'une partition ». Cela nous aide beaucoup, ça aide notre cerveau à repérer ce qui est pareil, ce qui est similaire, ce qui lui permet d'apprendre certaines choses beaucoup plus rapidement. Le phrasé, dans une nuance fortée, moi personnellement, je viserais dans cette première phrase la note qui est la plus haute, c'est le « fa ». Et donc je ferais en sorte, si je veux monter du « do » au « fa », de partir plutôt plus bas « fa », pour monter un peu la pression sur le « fa », en sachant que je n'ai qu'une seule note pour descendre le son, pour faire la fin de phrase. De manière très, très schématique, on peut dire que lorsque l'on veut phraser, lorsque les notes montent, je vais pouvoir faire un crescendo, et que lorsque les notes descendent, je vais pouvoir faire un décrescendo. Évidemment qu'il y a plein de situations dans lesquelles ceci n'est pas vrai, mais en réalité, cela fonctionne dans beaucoup de cas, et en particulier dans ce morceau. Pour la deuxième phrase, on repartirait du même « do », donc toujours un peu moins fort que fort, de manière à se garder un peu de marge, pour monter un petit peu plus haut que la phrase précédente, parce que nous nous sommes sur un « sol » avant que nous étions sur le « fa », avec une seule note pour finir la fin de phrase. À ce sujet, je ne peux que vous inviter à regarder un short qui s'appelle « respirer » et « faire respirer la musique », pour que vous compreniez bien de quoi je vous parle. Dans la troisième phrase, on repartirait du même « do », mais là peut-être, on pourrait faire un petit effort, jouer déjà un peu plus fort, pour annoncer aux auditeurs que là, on va monter jusqu'au « do », qui est la note la plus aiguë de toute la pièce. Et ensuite, on observe qu'on a quatre notes pour descendre jusqu'au « ré ». La fin de phrase est beaucoup plus longue. Et dans l'audio d'accompagnement que je vous ai créé, le point d'orgue que l'on voit ici est très long, parce qu'il a fallu que je m'adapte à la basse rythmique que j'avais choisie pour accompagner ce morceau. Et la dernière phrase commence avec une note qui est supérieure à toutes les autres. Donc, on pourra commencer en jouant relativement fort, et puis chercher à descendre le volume sonore jusqu'à la fin de la pièce. Je vous montre tout cela au clavier. Donc, je ne vous montre qu'avec la main droite. La première note, je commence plutôt « mezzo forté ». Je monte un petit peu et je diminue. Là, je vais repartir sur un « do » qui est à peu près équivalent au premier « do » de la pièce, donc plutôt « mezzo forté ». Je monte un tout petit peu plus sur le « sol » et je descends sur le « fa ». Ici, je peux tricher un peu et commencer déjà à jouer un peu plus fort sur ce début de la troisième phrase, parce que là, la montée va être d'une octave complète. Et là, j'ai vraiment cinq notes pour descendre. Et le « ré » final va être vraiment très piano. Et là, je peux jouer un peu fort pour me laisser de la marge, pour finir le piano. Pour assurer la qualité de votre son, en particulier lorsqu'il s'agit d'utiliser un phrasé varié, riche, je ne peux que vous inviter à utiliser le palpé, qui est un mouvement conducteur issu des travaux de la famille Martenot. Je vous montre. Le palpé, c'est le mouvement conducteur le plus basique de la série des mouvements conducteurs de la famille Martenot, car il est utilisé dès lors que je suis en contact avec mon clavier. Si je touche une touche, alors je vais immédiatement utiliser le palpé. Je vous montre dans ce sens-là. Imaginons que ceci soit la touche de piano et que mon doigt vienne en contact avec la touche. Si mon doigt est très vertical, c'est mon ongle qui va être en contact avec la touche, créant ainsi des petits bruits parasites tout à fait inadaptés. Si mon doigt est très à plat, je vais donc toucher la touche avec un ensemble, une grande partie de la peau de mes dernières phalanges, et cela ne me donne pas beaucoup de qualité sonore, cela ne me donne pas beaucoup de possibilités ni de souplesse dans mon jeu. L'idéal est que mon doigt soit légèrement arrondi, qu'il vienne légèrement griffer la touche, sans nécessairement bouger, mais jusqu'à ce que l'on puisse sentir que le contact avec la touche va être vraiment sur la partie la plus pulpeuse du bout de mon doigt. On voit ici, le doigt est arrondi, je ne suis pas sur l'ongle, je ne suis pas non plus à plat, je suis vraiment une partie intermédiaire, avec une certaine capacité de variante, je peux bouger mon doigt, entre être trop allongé ou être trop vertical, j'ai tout cet espace pour utiliser le palpé. Parlons maintenant, puisque nous avons à l'œil les quatre phrases différentes qui constituent ce morceau, parlons de la pédale. La pédale, il y a plusieurs manières de la mettre dans ce morceau, nous allons en voir deux. J'utilise d'abord la pédale de liaison, alors je ne peux que vous inviter à aller regarder la vidéo à ce sujet qui est sur ma chaîne. La pédale de liaison, je vais d'abord l'utiliser lors de cette anacrouse, car il y a des notes répétées et j'aime bien que les notes répétées soient reliées par la pédale. Mais ce qui m'intéresse le plus de vous montrer ici, c'est la liaison entre deux parties différentes. Imaginons que je joue la dernière note de cette première phrase, je vais donc jouer la dernière note, je vais enfoncer le pied, et je vais, parce qu'il y a des notes répétées, garder le pied enfoncé jusqu'à la première note de la mesure suivante. Et ainsi de suite, à la fin de la deuxième phrase, je vais rejouer la dernière note, je vais jouer la dernière note, je vais enfoncer mon pied et garder le pied enfoncé puisqu'il y a des notes répétées que je veux garder dans la pédale de manière à favoriser la résonance des notes répétées. Et j'enlèverai la pédale précisément au moment où je vais jouer la première note de la mesure 5. De la même manière, au moment du point d'orgue, je vais pouvoir mettre la pédale, que je vais garder car il y a des notes répétées ensuite et j'enlèverai le pied précisément au moment où je jouerai la première note de la mesure 7. À la toute fin, j'utiliserai une pédale légèrement différente, une pédale de fin puisque je l'utilise souvent à la fin des morceaux. C'est comme ça que je les appelle, ces pédales, ce sont des termes pédagogiques que j'emploie, vous ne les trouverez pas nécessairement chez d'autres enseignants. La pédale de fin, dans ce cas précis, je vais jouer la dernière note du morceau, je vais enfoncer le pied après avoir joué la dernière note du morceau, puis, millimètre par millimètre, exactement en même temps que je soulève mes mains, je vais soulever le pied. Je vous montre. Alors ici, vous n'allez pas pouvoir voir le pied, mais je vais vous expliquer ce que je fais. J'enfonce la pédale juste après la première note pour pouvoir garder le son de la note répétée. Et je vais enlever la pédale précisément sur le Ré. Voilà, ici j'enlève la pédale. Je continue la phrase et quand je joue la dernière note de la première phrase, j'ai joué la note, j'enfonce le pied et je vais le garder pendant les deux notes suivantes, puisque ce sont des notes répétées. J'enlèverai la pédale uniquement sur la première note de la mesure 3. Ici. Je joue la blanche, le Fa, je mets la pédale, je garde le pied enfoncé jusqu'au Do aigu. Ici. Je mets la pédale et je garde la pédale enfoncée jusqu'au La de la mesure suivante. Et ici, je joue la note, j'enfonce le pied et là, tout doucement, je vais enlever le pied et la main exactement en même temps. Et puisque nous parlons de la fin, dans la fin d'un morceau, qu'est-ce que l'on fait le plus généralement ? Nous faisons un petit ralenti, j'écris comme ça, et l'on peut l'associer à un petit diminuendo de manière à favoriser le fait que le public, l'auditoire, puisse entendre que le morceau se termine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, jusqu'au bout. Et si vous avez appris quelque chose de nouveau, merci de mettre un pouce et surtout un commentaire, ce qui aide beaucoup cette chaîne à se faire reconnaître par l'algorithme. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur Piano Vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501